Bienvenue dans l'Exprit d'actu. Je reçois aujourd'hui Saber Lamar qui a été détenu durant 8 années à Guantanamo avec son avocat, maître Hosni Mahati. Bienvenue messieurs. Alors Saber Lamar, vous avez été détenu durant 8 années à Guantanamo. Vous avez été arrêté en septembre 2001 en Bosnie. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de cette arrestation ? Après le 11 septembre, quelques jours, l'ONU, la police Bosniak et la police américaine sont venus chez moi à la maison. Pourquoi ? Ils se sont dit même nous on ne sait pas. Mais on a un ordre pour vérifier ta maison. Ils sont vérifiés la maison pour 4h, 5h comme ça. Après ils sont prenais moi chez la commissariat de Sarah et vous. C'est quoi mon problème ? Exactement toujours il y a on ne sait pas. On ne sait pas. Après ils sont dit il faut que vous passez chez la justice dans 24h. C'est la justice qui décide est-ce que tu veux partir chez vous ou la prison. Et j'assieds dans la prison presque 3 mois. Et après le juge, c'est une femme qui s'appelle Yasminka, elle a décidé de libérer moi. Et elle a dit dans une demi-heure, il faut qu'il quitte la prison et il ne faut pas que la police, une autre fois, ils suivent lui. On a vérifié tout, tout. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a rien. Et après ça, moi je pense que je vais partir à ma maison et je vais sortir devant la porte de la maison et je trouve presque 300 soldats. Les Américains, l'ONU, la police bochignac, ils s'en prenaient moi, ils mettaient le cagoule, les menottes et tout qu'est-ce qu'il faut. Ils s'en prenaient moi chez une base américaine dans une ville qui s'appelle Toulouse. J'ai fait je pense deux ou trois jours dans cette base et après ils s'en prenaient moi chez Guantanamo. Pourquoi Guantanamo ? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Alors Maître Hosni, Mati, on peut peut-être revenir sur les conditions de cette arrestation ? Comme il l'a indiqué, cette arrestation intervient quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et en fait, la théorie officielle, c'est qu'on soupçonne M. Saber Lamar de vouloir fomenter un attentat contre l'ambassade US, donc américaine, à Sarajevo. C'est sur cet élément-là qu'on a décidé son arrestation. Et comme il l'a indiqué, il va rester trois mois entre les mains de la justice bosniaque. Procédure au cours de laquelle il sera rapidement interrogé sur d'éventuelles motivations, en ce sens, mais qui n'aboutiront en rien puisqu'il n'y aura aucun élément matériel qui permettront de rendre cette accusation crédible. Et donc à ce moment-là, la justice bosniaque considère qu'elle ne peut pas le garder en l'état, sur son territoire et en détention. Et il pensait effectivement qu'il venait de passer les trois mois les plus difficiles de sa vie. Il ne savait pas encore ce qui allait lui arriver. Alors, on vous a transféré sur la base de Guantanamo, et là, vous avez été torturé. Bien sûr. Comme tout, comme chaque homme, il a fait Guantanamo. Par exemple, le gaz, l'eau, l'électricité, ils ne laissent pas vous dormir. Ce n'est pas pour quelques jours, ce n'est pas pour quelques semaines, c'est pour des années. Tu ne dors pas, ça veut dire que tu ne dors pas. Donc vous n'avez pas dormi durant des années à Guantanamo ? En tout cas, vous vous empêchez de dormir. Pour des années, moi, je me demande, je me demande, vous, donnez-moi un homme qui fait Guantanamo, et il a dit, par exemple, il y a un jour que j'ai dormi. Tu ne trouves pas. Et qu'est-ce qu'on vous donnait à manger ? Un verre, comme ce verre-là, exactement, de riz. Du riz, c'est un verre de riz ? De riz pour huit ans. Donc vous ne mangez qu'un verre de riz par jour ? Oui, le soir, à 15h, à 6h, comme ça. Et il y avait également des interrogatoires ? Vous posez des questions ? Les interrogateurs à Guantanamo, ce ne sont pas des interrogateurs. C'est des gens qui font un travail spécial. Ils sont spéciales pour une chose. La preuve, par exemple, moi, ils ont dit que mon procès, mon problème, c'est que je cherche de faire un explosif, comme ça, ils ont dit, à l'ambassade américaine et l'ambassade anglaise à Sarajevo. Mais tous les huit ans que je fais à Guantanamo, il n'y a pas aucun interrogateur qui a interrogé moi sur ce problème-là. Une autre preuve, les trois derniers mois de huit ans-là, ils sont venus chez moi, il est venu un général, et il a dit, écoute, dans deux ou trois mois, tu seras passé à la justice. Mais, il ne faut pas parler sur deux choses avec le juge, l'ambassade américaine et l'ambassade anglaise. Je dis, mais je suis venu à Guantanamo ici, c'est pour ces deux choses-là. Mais pourquoi, huit ans, il n'y a pas aucun homme qui parle avec moi sur ça, et toi, maintenant, tu racontes ça, ça, c'est comme un ordre. Il a dit non, mais parce que ton dossier, maintenant, ton dossier chez le juge qui s'appelle Richard Lyon, il n'y a pas aucune chose qui s'appelle un explosif dans l'ambassade américaine ou dans l'ambassade anglaise. Maître Osni Matni, un commentaire sur les actes de torture ? Écoutez, c'est des faits extrêmement graves qui sont contestés par personne aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à Guantanamo, d'ailleurs, cette île a été choisie parce qu'elle était hors sol, en tout cas, elle ne relevait pas de la juridiction américaine, mais on y reviendra dans les développements plus tard, pour justement mener un certain nombre, il faut le dire, d'expériences sur ces détenus dans l'optique de les faire parler. Ce qui est quand même extraordinaire, que ce soit au niveau du code pénal français, la définition de l'acte de torture et de barbarie, et on la retrouve même si elle est discutée autour de l'article 222-1 du code pénal, mais il y a surtout la convention de New York de 1984 qui vient justement sanctionner tout acte qui a pour objectif de soutirer des renseignements. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la raison pour laquelle il est enlevé, puisque pour moi tout est illégal dans ce dossier, donc c'est un enlèvement, puis une séquestration, en réalité, de M. Saber Lamar. Tout cela est fait a priori au prétexte qu'il avait fomenté des attentats et contre l'ambassade américaine et contre l'ambassade britannique à Sarajevo, et pourtant, sur 8 ans et 8 mois de détention à Guantanamo, que je pourrais qualifier de séquestration, eh bien, il ne sera jamais interrogé sur cet aspect-là. Et effectivement, il va soutenir un certain nombre d'actes de torture et de barbarie. On va l'empêcher de dormir. Ça va passer par des lumières qui sont allumées 24 heures sur 24, par des aliments qui sont ingurgités dans le peu de riz qu'on lui donne pour justement permettre un état d'excitation permanent pour empêcher la personne de dormir. C'est aussi les gaz qui sont envoyés là où il est dans sa petite cellule qui vont le faire vomir, qui vont l'obliger à marcher un peu dans tous les sens et en tout cas à ne pas rester dans un état de sérénité. Et comme il l'a dit, toute personne qui sort de Guantanamo dit qu'elle a perdu le sommeil et il l'a subi aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsqu'il est sorti de Guantanamo, il pesait à peu près 37 kilos. C'est dire les conditions dans lesquelles il était. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et pourtant, on verra par la suite, il n'y a pas eu tant de suites que cela. Justement aujourd'hui, vous ne parvenez toujours pas à dormir. Bien sûr, je ne pensais pas seulement moi. Vous faites des cauchemars notamment ? Bien sûr, c'est normal. C'est normal, il y a des cauchemars. Chaque, je ne peux pas dormir. Seulement, je pense à trois heures, à quatre heures. À quatre heures, je peux me dormir une, deux heures. Et après ça… Vous ne dormez plus du tout ? Non. Vous faites également des cauchemars, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Une réaction par rapport aux séquelles ? Vous continuez à subir Saber Lamar ? Bien sûr, c'est des séquelles qui veulent garder toute sa vie. Toute personne qui est victime de faits graves, d'agressions, on leur conseille toujours. Et c'est normal d'être suivi par un psychologue. Lui, pendant huit ans et huit mois, il était suivi par un psychologue qui, en réalité, était là pour voir jusqu'où Saber Lamar, comme tous les autres détenus de Guantanamo, pouvait aller dans la résistance aux actes de torture et de barbarie qu'ils enduraient. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'avocat, c'est concrètement, aujourd'hui, comment peut-on apprécier la réalité du préjudice subi ? C'est surtout cela dont il s'agit, pour faire en sorte que ce préjudice soit évalué, reconnu et indemnisé. Alors, Saber Lamar, vous vous affirmez que vous avez été vendu par les États-Unis à la France qui vous a promis de vous réinsérer. Oui, c'est ça, exactement. Les Français, ils ont acheté des Américains. Je suis sûr, je suis sûr, la somme, c'est des millions, mais exactement, je ne sais pas combien. La preuve, c'est Wikileaks, ils parlent sur ça. Il y a des documents, il y a tout. La deuxième preuve, si ça, ce n'est pas vrai, pourquoi, par exemple, je me demande de parler avec l'État, ils ne donnent pas. Je me demande de parler avec François Hollande, ils ne donnent pas. Vous leur avez écrit ? Oui, j'ai écrit. Et ne vous donnait aucune réponse ? Oui, oui, oui. J'ai les preuves, j'ai toutes les lettres que j'écris, c'est des recommandés. J'ai les preuves, j'ai tout. On est là sans réponse à chaque fois ? Il n'y a pas de réponse. Je me demande de parler avec Juppé à Bordeaux, il ne l'a pas me donné. Je me demande de parler avec l'adjoint technique de Juppé, qui s'appelle Martinez, il ne l'a pas me donné. J'ai écrit à l'ambassade américaine, ici, il ne l'a pas me donné. Je me demande de parler avec l'ambassade américaine, c'est une femme ici, maintenant, elle ne l'a pas accepté. J'ai écrit chez les États-Unis, à Obama, exactement, il ne l'a pas me donné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, M. Hosni Mati, sur cette absence de réponse des autorités françaises ? Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand Barack Obama accède à la Maison-Blanche, il avait fait de sa promesse de campagne, une des promesses phares, la fermeture de Guantanamo, parce qu'effectivement, et à juste titre, lorsqu'il était candidat, en tout cas, il avait absolument raison de ce point de vue-là, c'était une honte pour les États-Unis d'avoir cette base à Guantanamo. Et il faut rappeler que, finalement, lorsque la question s'est posée de savoir où allaient partir tous ces détenus, eh bien, c'était un petit peu la patate chaude que tout le monde essayait de se refiler. Et ça s'est fait avec des accords. On ne peut pas penser, il faut être naïf pour croire que ça s'est fait de façon complètement désintéressée. Et donc, la réalité, c'est que, d'ailleurs, ça a été le cas pour M. Saber Lamar, il a été reçu par les plus hautes autorités françaises à son arrivée, puisque c'est Bernard Kouchner qui l'a accueilli, qui a fait un certain nombre de promesses à son égard. Il l'a accompagné jusqu'à l'hôpital, et puis après, il n'y avait plus rien. Donc, il y a eu une opération de communication pour dire, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, mais en réalité, il y a un certain nombre de choses qui sont passées sous silence et qui posent question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, d'un côté, que ce qui s'est passé avec les détenus de Guantanamo sont des actes tellement graves qu'ils sont une honte pour une démocratie, surtout à l'heure où, justement, on dit qu'il faut combattre contre le terrorisme. Et combattre le terrorisme, c'est aussi se battre pour la dignité humaine. Ici, on a un cas patent d'atteinte à la dignité humaine, et pourtant, on fait comme si de rien n'était. Il y a un traitement qui est complètement inégalitaire, et on aimerait simplement, parce qu'il s'agit simplement de dignité, de faire que nous soyons toujours une civilisation humaine. C'est l'objectif. C'est que cette personne ici présente, qui a souffert comme beaucoup d'autres, mais qui, comme beaucoup d'autres à Guantanamo, mais c'est déjà de trop, bien évidemment, soit reconnue en qualité de victime et qu'elle soit indemnisée. Et on se demande quelles ont pu être les relations, l'accord qui a été passé entre les États-Unis et la France, au sujet de Saber Lamar, parce qu'aujourd'hui, il reçoit une petite rente pour une durée qui n'est pas déterminée, et simplement, comme n'importe quel justiciable qui a été victime d'actes de torture... On peut également rappeler sa situation administrative. Alors, il a jusqu'à présent bénéficié d'une carte de résident d'un an, et ça fait plusieurs mois maintenant qu'il n'a eu qu'un récépissé, ce qui lui fait craindre, malheureusement, qu'il n'est pas sûr, surtout compte tenu de ce qui s'est passé au mois de janvier en France, alors qu'il n'a absolument rien à voir avec cela, bien évidemment, ce qui lui fait craindre que sa situation administrative ne se dégrade. Donc, il y a toute une série de dénis de droit, de dénis de justice qui le concernent, et on est, je pense, à une époque où il faut être extrêmement vigilant sur ces aspects-là. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Je demande de connaître, c'est quoi les accords ? Moi, j'ai le droit de connaître les accords entre la France et l'Américain, parce que je sais que l'État maintenant, il dit, ça c'est des accords. C'est des accords secrets pour un étranger. Ça veut dire, c'est vous, vous me demandez la France, elle me demande les secrets, les accords de moi, entre la France et l'Américain, et peu l'État, il dit, non, on ne donne pas. Mais ça, c'est mon dossier. J'ai le droit pour que je connaisse ça. Ça, qu'est-ce que je me demande ? Alors, Saber vient d'évoquer une transaction entre la France et les États-Unis. De quoi s'agit-il exactement ? On sait que toutes les personnes qui ont été à Guantanamo et qui sont aujourd'hui résidents dans un certain nombre de pays, notamment de l'Union européenne, reçoivent mensuellement une certaine somme qui peut être extrêmement variable d'un pays à l'autre. M. Saber reçoit un petit peu moins de 500 euros de mémoire. D'autres personnes qui ont été accueillies, par exemple, par le Portugal, reçoivent 1 500 euros par mois. Donc, comme il l'expliquait, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été rendus publics avec l'affaire Wikileaks, qui justement mettent en évidence qu'il y aurait eu des accords entre la France et les États-Unis pour la gestion, avec un aspect budgétaire, des anciens détenus de Guantanamo et donc du cas de M. Saber Lamar. Or, quand on regarde le fonctionnement de la justice, dès lors qu'une personne a été victime d'enlèvements, de séquestrations, d'arrestations, accompagnées au suivi d'actes de torture et de barbarie, il est parfaitement normal que cette personne réclame justice. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un peu cette patate chaude qu'on ne veut pas récupérer. Eh bien, il se dit qu'effectivement, il y a un accord qui a été signé entre la France et les États-Unis avec sûrement une enveloppe pour la gestion, le temps de sa présence sur le territoire français de M. Saber Lamar. Et il est très simplement, en qualité d'être humain, pour savoir le contenu. Merci à vous, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501